Scandale diplomatique, Macri bloqué par le régime algérien. Découvrez pourquoi. Poursuite judiciaire en flèche, les activistes algériens dans le viseur après la visite de Darmanin. La répression contre les opposants et activistes algériens en France s'intensifie après la visite de Darmanin à Alger. Les récents privilèges et la quiétude dont bénéficiaient les opposants et activistes algériens établis en France semblent s'estomper, laissant place à une époque révolue où la France était un refuge pour les démocrates opposés au régime algérien. Ces dernières semaines, une machine judiciaire et sécuritaire s'est mise en marche en France, convoquant, interrogeant et organisant des procès pour plusieurs activistes de l'opposition algérienne réfugiée en France. Les plaintes pleurent sur ces opposants, systématiquement déposées par des personnalités ou des entités proches du pouvoir algérien. Le traitement de ces plaintes s'est accéléré dans des circonstances troubles, avec des convocations soudaines et simultanées par les autorités judiciaires ou sécuritaires françaises. Plusieurs procès pour diffamation, outrage public ou injure publique ont été programmés dans un laps de temps très court, exposant les activistes de l'opposition algérienne en France à un harcèlement judiciaire inédit. Dépourvus de moyens financiers pour rémunérer des avocats expérimentés, ces activistes, déjà confrontés à une grande précarité, se retrouvent face à plusieurs procès sans pouvoir faire valoir leurs droits devant des juges appelés à traiter de questions purement algériennes, relevant toutes du combat pour la liberté d'expression étouffée par le régime actuel au pouvoir. Selon diverses sources diplomatiques, ces poursuites incessantes auraient été ordonnées par les autorités françaises au lendemain de la visite du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Alger le 5 novembre dernier. La partie française aurait subi d'énormes pressions pour inquiéter les opposants algériens, considérés comme les seuls capables de défier le pouvoir d'Alger, dans un pays où la liberté d'expression est durement réprimée. Ces pressions auraient été conditionnées par les dirigeants algériens pour approfondir leur collaboration sécuritaire et judiciaire avec la France. Tout semble avoir été mis en œuvre pour répondre à ces demandes dès le retour de Darmanin à Paris, alors que des enquêtes sur des agressions contre des personnalités influentes de l'opposition algérienne en France sont étrangement étouffées, telles que l'agression violente d'Amir Desaides en novembre 2022 ou la récente tentative d'assassinat d'Abdou Semar en août 2023. Des affaires où la justice française, rapide à juger les opposants algériens pour leurs critiques acerbes contre le pouvoir autoritaire de leur pays, fait preuve d'une lenteur suscitant de nombreuses interrogations. Scandale diplomatique, Macri bloqué par le régime algérien, découvrez pourquoi. Dans un retournement surprenant de la situation en Algérie, les autorités ont pris la décision inattendue d'interdire à Abderazak Macri, figure politique majeure et ancien président du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, de se rendre à Doha pour une rencontre prévue avec les dirigeants du Hamas palestinien. Cette mesure, contraire aux positions historiques de l'Algérie en tant que fervent défenseur de la cause palestinienne, suscite des interrogations quant aux motivations sous-jacentes. Selon des sources relayées par Algérie PAR, cette interdiction aurait pour objectif d'éviter que Macri ne s'affiche publiquement ou ne rencontre officiellement des hauts responsables du Hamas palestinien. Les autorités algériennes semblent craindre que de telles rencontres puissent engager l'Algérie dans un processus politique soutenant les actions armées récentes de la faction palestinienne, actions qui ont été suivies d'une offensive brutale d'Israël. Cette décision s'oppose ouvertement aux démarches précédentes de l'État algérien en 2021 et 2022, période marquée par son soutien affirmé à la Palestine, contrastant avec la normalisation des relations entre de nombreux pays arabes et Israël. Selon Abdou Semar, directeur de la publication d'Algérie PAR, ce revirement pourrait être lié à un rapprochement stratégique récent du régime algérien avec l'Occident, en particulier les États-Unis et la France. Abdé Razak Makri a lui-même confirmé indirectement cette interdiction via une publication sur sa page Facebook le 30 novembre 2023, dénonçant une procédure sécuritaire qu'il estime contraire à la Constitution et au principe des droits fondamentaux du citoyen. Malgré l'absence de poursuites judiciaires, l'ancien leader du MSP exprime sa conviction que cette mesure est liée à la cause palestinienne. A ce jour, les autorités algériennes, qu'elles soient judiciaires ou politiques, n'ont pas réagi ni fourni la moindre explication concernant cette restriction de la liberté constitutionnelle de voyager à l'étranger, suscitant ainsi des préoccupations quant au respect des droits fondamentaux des citoyens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.